Pour écouter votre radio en un clic, installez l'application gratuite, disponible sur Google Play et sur l'App Store d'Apple, en recherchant Français dans le Monde. Après, après c'est facile. Voici un nouveau podcast qui parle de la mobilité internationale et qui va rejoindre la galerie des 2000 interviews disponibles sur françaisdanslemonde.fr. Je suis Gauthier Saïc et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec François Martineau, mais tout le monde l'appelle François. Il vit en Pologne et il chante Aznavour. 10 minutes, le podcast des Français dans le Monde. françaisdanslemonde.fr Alors je vais te laisser dire ton nom d'artiste à la polonaise parce que comme on a essayé hors antenne et que ça faisait un rendu québécois, je vais te laisser le dire toi-même. Bonjour François. Bonjour Gauthier, merci beaucoup pour ton invitation. Alors moi je m'appelle François, François. C'est comme ça que les Polonais m'appellent. Alors t'as simplifié un peu, le nom de famille a disparu, là c'est dit aussi, faisons plus simple pour qu'on arrive à te trouver facilement. Faut dire que t'as ta petite notoriété en Pologne, on va y revenir, mais si tu veux bien, commençons par ton parcours. Ça commence en Vendée, tu fais tes études à Nantes et tu commences par être prof, mais c'est pas quelque chose que t'aimes particulièrement. Tu décides de partir pour faire un volontariat pendant un an et demi au Sénégal pour une mission humanitaire. C'est un bon souvenir ? Oui, tout à fait. D'ailleurs, moi ce que je voulais surtout, c'était ce voyage à l'étranger qui m'a beaucoup apporté. Et puis surtout, c'est là-bas en fait que je me suis rendu compte que j'avais un don pour les langues, pour apprendre les langues. Alors tu rentres avec cette passion nouvelle pour les langues, tu te dis, alors ce qui serait sympa, ce serait d'apprendre une langue et d'aller vivre dans le pays en question. Et alors, c'est une vraie histoire, cher auditeur, il prend une map monde, il prend une fourchette, il fait tourner la boule et hop, la fourchette se plante sur la Pologne. C'est une vraie histoire, c'est vrai ? Alors oui, tu l'as un petit peu coloré, Gauthier, en fait, parce qu'il se trouve que, alors déjà c'était pas une map monde, c'était une carte d'Europe, premièrement. Et c'est plus sympa quand on imagine que c'est une map monde. Et deuxièmement, avant de faire ce saut au hasard avec la fourchette, j'avais quand même pris le soin de rayer quelques pays qui ne m'intéressaient pas, c'est-à-dire j'avais rayé la France, j'avais rayé l'Angleterre, l'Allemagne, par les pays qui sont un peu trop proches de la France, donc je voulais quelque chose d'un peu plus exotique. Et puis évidemment, j'ai prié le ciel pour ne pas tomber sur l'océan Atlantique ou sur la mer Méditerranée. Et là, à ce moment-là, c'est vrai que quand même, à ce moment-là, la fourchette m'a indiqué la Pologne, un peu par hasard. Alors en attendant, je l'ai un peu romancé, mais c'est quand même la première fois qu'un auditeur que j'interview, tu es l'interview 2215, c'est la première fois qu'il choisit sa destination avec une fourchette. Mais bon, ça, c'est quand même assez incroyable. Du coup, pendant une année, tu te prépares, tu échanges un peu. En l'occurrence, tu vas retenir la ville de Cracovie parce que là-bas, c'est très pro-francophone. Tu as quelques contacts là-bas et c'est donc cette ville qui va être retenue. Oui, la Pologne, dans l'ensemble, est pro-francophone. Ils apprécient beaucoup les Français, le contact avec les Français. La langue française, elle s'apprend comme deuxième langue aussi dans les écoles. Donc, je me suis dit, si on va dans une grande ville de Pologne, on devrait pouvoir s'y retrouver. Il se trouve que Cracovie, c'est un lieu où il y a également une grande communauté française grâce aux différentes corporations qui sont sur place. Résultat, donc, en 2011, tu arrives là-bas avec ton bagage mince et ton cœur léger. Oh, bien parlé, bien parlé, exactement. J'étais certain de conquérir Cracovie. En effet, tu es fan de musique. Alors, dans ta famille, tout le monde est artiste. La musique a toujours été très présente avec du brel, du brassens. Et puis, tous les chanteurs à texte en règle générale. Et puis, du Aznavour. En l'occurrence, tu découvres qu'Aznavour est assez connu en Pologne. Exactement. Il est venu à plusieurs reprises chanter pour les Polonais. Il est également énormément traduit en polonais par des poètes renommés polonais. Ce qui a contribué vraiment à accroître sa popularité auprès du public polonais. Les gens se souviennent énormément de lui. Il vient plusieurs fois chanter. Il chante quelques versions. Alors, il a d'ailleurs l'habitude de reprendre ses chansons dans des langues différentes. Ce qui fait qu'il est connu, d'ailleurs, un peu partout. Je ne savais pas qu'il chantait ses chansons, tu m'as dit, en six langues différentes. Oui, tout à fait. Alors, ce ne sont pas toutes ses chansons dans toutes les langues, bien sûr. Par contre, il acceptait beaucoup les traductions que les gens proposaient dans une autre langue. On les lui envoyait pour acceptation. Et en général, il les acceptait quand elles étaient bonnes. Et alors là, je crois que s'il avait connu les versions polonaises qu'on fait en ce moment, je crois qu'il en serait ravi. Alors, entre 2011 et 2018, puisqu'il va y avoir un tournant en 2018, ta vie là-bas en Pologne, tu t'installes convenablement, ça te plaît ? Tu as une vie qui te séduit au quotidien ? Voilà, mes études surtout de traduction, qui était mon but. J'ai d'ailleurs écrit mon mémoire de master sur les traductions de Jacques Brel, les traductions de Jacques Brel dans le patrimoine polonais. Et puis, un travail alimentaire aussi à côté pour pouvoir subsister. Et puis, je me faisais mon petit bonhomme de chemin. Voilà. Jusqu'à ce concours. Alors, on connaît la France, un incroyable talent qui est décliné dans plein de pays différents. Ça s'appelle Mamtalent en Pologne. Oui, ça se prononce Mamtalent. Mamtalent. Oh, ça va. Fais pas le malin. Moi, je vis depuis moins longtemps en Pologne. Là, donc, tu vas sur le plateau. Et incroyable, Golden Buzzer. Tu chantes La Bohème. Et le jury te sélectionne. Il y a donc les confettis qui tombent du ciel. C'est du vrai, ça ? Exactement. Les confettis tombent du ciel. Le jury vient me féliciter sur scène. Moi-même, qui étais un petit peu nouveau, je ne savais pas du tout ce que c'était que ce programme. Je ne savais même pas ce que c'était que le Golden Buzzer. Donc, j'ai dû accepter un petit peu les choses telles qu'elles se présentaient. Incroyable. Et puis, surtout, ce qui a énormément propulsé les choses, c'est que la semaine qui a suivi cette prestation, c'était justement le décès de Charles Aznavour. Donc, c'était le 1er octobre 2018. Charles Aznavour est décédé. Donc, les gens ont découvert mon hommage, en fait, par les réseaux sociaux interposés. Eh oui. Alors là, c'est hasard du planning, mais ce n'est pas une bonne nouvelle pour lui. Mais finalement, ça te met en lumière. Du jour au lendemain, quand on passe à la télé, qu'on gagne le Golden Buzzer, qu'on est dans l'actu avec la disparition d'un artiste, d'un géant de la chanson, on te reconnaît dans la rue. Ta vie change ? Non, pas beaucoup, j'avoue, parce que j'ai toujours été assez simple, malgré tout, dans ma façon d'aborder l'art. Et puis, c'est vrai que moi, je suis assez, j'ai envie de dire, pragmatique. Donc, je ne voulais pas quitter comme ça mon train-train quotidien avant d'avoir quelque chose de sûr. Ce qui est quand même vrai, c'est qu'à partir de la fin de l'année 2018, j'ai eu pas mal de demandes de concerts qui m'ont été faites, de concerts de chansons françaises, en hommage, de la part des consulats, ambassades, mais aussi des associations franco-polonaises, des mariages franco-polonais. Et là, c'est vrai que je me suis dit, ce serait bien quand même d'essayer d'en faire un peu ma marque de fabrique. Ce lien entre la France et la Pologne que j'apprécie particulièrement. Alors, un beau lien, un joli pont culturel à travers les œuvres de Charles Aznavour, ça devient un spectacle pour les cinq ans de sa mort en 2023. Ça s'appelle « Les plaisirs démodés ». Là aussi, je vais te laisser le dire en polonais. Alors, en polonais, le titre de la version polonaise, c'est « Odmiennie telko rythme ». « Odmiennie telko rythme ». Et c'est la version qui a été écrite par le grand poète polonais Wojciech Muenarski sur la base de l'œuvre de Charles Aznavour. Et j'ai utilisé ça comme titre de mon spectacle. Excellent titre d'ailleurs et superbe chanson, justement pour faire revivre ces œuvres incroyables de Charles Aznavour. Il y a toujours une relation France-Pologne très forte, historique. Tu le disais d'ailleurs, les Français sont plutôt bien vus en Pologne. Mais alors là, en plus, ce mélange, ce doux mélange de culture que tu apportes au quotidien, et de plaisir aussi, parce que la musique, c'est avant tout un plaisir, ça te donne, je suppose, au quotidien, beaucoup de plaisir. Énormément, énormément. D'autant plus que le répertoire qui plaît justement à cette classe des Polonais, que je touche le plus, ce sont justement ce que Charles Aznavour donnait. C'est-à-dire, d'une part, la poésie lyrique, il le disait lui-même, il voulait vraiment prendre soin des textes, toujours prendre soin de faire des beaux textes. Et ça, les Polonais, ils sont très, très sensibles. Et puis, le style musical qui est le cabaret. Et le cabaret, c'est quelque chose qui, à Cracovie, est extrêmement apprécié. Il y a beaucoup de caves de Cracovie qui proposent justement ce genre de spectacle de cabaret. Alors pour ça, c'était vraiment, c'est un vrai plaisir pour moi de faire le lien entre le cabaret français et le cabaret polonais. Le public s'y retrouve énormément également, donc c'est super. François, comment tu vois la suite ? Il y a ce spectacle qui tourne aujourd'hui. Est-ce que tu vois ta vie en Pologne ? Est-ce que tu veux reprendre une autre fourchette et une autre map monde ? Et faire la même chose ailleurs dans la planète ? Alors non, non, puisque depuis deux ans, je me suis mariée en Pologne. Et puis, ma femme est très attachée à son pays d'origine, la Pologne. Donc, j'ai décidé que j'allais y rester désormais. Je considère que ce sera jusqu'à la fin de la vie, si ça continue ainsi. Et puis, là, en ce moment, la musique, c'est évidemment cette année-là, 2024, je la consacre à Charles Aznavour, bien sûr. Mais en dehors de ça, j'aimerais bien continuer ma carrière, puisque je suis un lien, pas seulement du français vers le polonais, comme on l'a en ce moment avec Aznavour, mais également du répertoire polonais vers la langue française. J'ai toujours trouvé que les chansons polonaises aussi sont magnifiques et elles mériteraient d'être connues dans d'autres langues, entre autres le français. Et c'est aussi quelque chose sur lequel je travaille un peu, de faire le lien entre les classiques de la chanson française en polonais et les polonaises en français. Est-ce qu'il y a une chanson polonaise qu'on connaît en France ? Il y en a assez peu, j'ai envie de dire. Il y a quand même, par exemple, des extraits de films polonais qui ont été traduits en français. Donc, une chanson qui s'appelle « Sauve-toi, mon pauvre cœur », qui est assez connue, j'ai envie de dire, en France. Mais elle n'est pas connue du grand public, je crois. Mais c'est vrai que ça, c'est un peu un manque. C'est un manque quand même que le répertoire polonais soit si peu connu. La musique classique, bien sûr, de Chopin est très connue en France. Mais là, je pensais plutôt, par exemple, à la poésie lyrique ou le cabaret. Il faudrait que la Pologne gagne à l'Eurovision. Voilà. Pour l'instant, c'est vrai que ce n'est pas toujours le répertoire qui leur convient. Tu sais, les Français non plus, on n'a pas gagné depuis 1977. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Eh bien, François, le lien pour te découvrir est dans ce podcast. Et puis, on va écouter ta reprise de la Bohème. Ce morceau avec ce Golden Buzzer qui, sans doute, a changé pas mal de choses pour toi. Heureux d'avoir fait ta connaissance et je suppose que dans la famille d'artistes, ils sont bien heureux de voir ton petit chemin avancer sur cette route. Tout à fait. Merci beaucoup, en tout cas, pour ton accueil, Gauthier. Et puis, je voudrais saluer aussi tous ceux qui écoutent ton audition, tes podcasts. Voilà, je vous invite à découvrir un peu ce profil que j'essaye de donner, l'amitié entre la France et la Pologne à travers mon œuvre. Merci beaucoup. À très vite. Merci beaucoup, Gauthier. Au revoir. Français dans le monde Sous-titrage Société Radio-Canada